On se concentre ! Karyoke ! Returning the plasma ! Karyoke ! Final Flash ! Salut mes Saiyajins ! Je suis avec mes Saiyajins qui m'ont fait confiance. Ils ont tous pris le coaching de 3 mois et pour avoir un corps athlétique. Et on est là ensemble car ils vont tester ma routine d'entraînement que tu pourras également faire à la maison. Ma routine se fait sans matériel ou avec matériel. Je vais te montrer comment ça se passe. Avec le matériel, vous avez besoin d'une roulette à abdos. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas de roulette, je vous explique comment vous vous y prendre sans matériel également. Ils seront là également pour tester ma nouvelle routine d'entraînement sur laquelle je m'appuie sur différentes études scientifiques récentes qui consiste à améliorer votre facteur cardiaque. Je m'explique. Pour ceux qui ont déjà un certain niveau, par exemple mes Saiyajins comme Johan, Tanguy et Beno aussi, se sont déjà bien entraînés comme vous pouvez le voir pour avoir un physique athlétique. Et donc au niveau local, ils ont déjà une bonne densité mitochondriale. la mitochondrie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un organisme dans votre série musculaire qui a pour rôle de produire de l'énergie, de l'ATP. Eux, ils ne vont pas travailler ça. Ils vont travailler un autre facteur qui est leur cœur. Leur cœur à pouvoir propulser du sang dans les muscles pour que vos muscles puissent utiliser plus d'oxygène. C'est, si vous voulez, la capacité à utiliser votre oxygène qu'on va devoir aussi améliorer et pour ce faire. Les études récentes, les évidences scientifiques montrent qu'il faut plutôt privilégier un travail graduel en termes d'intensité, un travail cardiaque. Donc ils vont faire avec moi aujourd'hui 3 tours sur chaque tour. Le premier tour, ils vont être à 50% en intensité. Ça veut dire qu'ils vont jauger sur la vitesse, sur l'amplitude. Ils vont s'écouter un peu comme dans un jeu vidéo où vous imaginez votre barre à 50%, le Kano Ken à 50%. Deuxième tour, Kano Ken, c'est le pouvoir suprême de GOKU. Deuxième tour, ils vont être à... Pardon, premier tour à 60%. Deuxième tour à 80%, les gars. Et le dernier tour que vous avez tout donné, vous serez à 100% voire même 105%. Ça vous va ? Dans ma routine, je te propose 3 différents niveaux pour les niveaux intermédiaires confirmés. Je vous invite à suivre le rythme de Benoît qui va vous montrer des mouvements bien complexes, bien intenses. Pour ceux qui veulent un niveau un peu moins intense, je vous invite à suivre le niveau de Tanguy qui va vous montrer des mouvements avec un genou posé au sol pour certains mouvements. Mais mine de rien, ne vous en faites pas. Vous allez travailler énormément vos muscles. Et pour ceux qui n'ont pas de matériel, je vous invite à suivre le rythme de Johan qui va vous montrer des mouvements du coup sans matériel. A vous de voir. Et moi, je vous montre des petits mouvements également pour ceux qui veulent compliquer un petit peu plus, qui veulent encore plus se challenger comme des pompes claquées, etc. Et ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, vous pouvez également me faire confiance et aller sur mon site alexlevent.com pour ton coaching et ton plan sportif et ton plan alimentaire. C'est parti, let's go ! Je te propose et je vous propose aujourd'hui des exercices full body. Tous les muscles vont travailler, d'accord ? 45 secondes par exercice, 10 secondes de récupération. On est parti pour le premier exercice et je vous invite à regarder d'abord toute la vidéo en entier avant d'exécuter le programme car je vais proposer différentes options. Ils sont trois et je vais proposer différents niveaux d'intensité, d'accord ? C'est parti ! Premier tour, n'oubliez pas les gars, 60%, pas de plus. Imaginez votre barre à 100% ! On y va dans quelques secondes. Le premier tour, on va faire un petit saut au-dessus et on va effectuer 5 pompes. 5 pompes diamantes pour toi. Toi t'es sur un genou et toi t'es sur la pointe des pieds. On effectue 5 pompes là. 5 pompes, 5, 4, 3, 2, 1. Vous posez vos genoux, vous récupérez quelques secondes et on repart dans 4, 3, 2, 1 et on y va. Allez, c'est parti ! 5, voilà, 4, continue, 3. Vous voyez ici, là, Tanguy pose un genou. Voilà, il vous remet, vous comptez 5, vous revenez. Il pose un genou au sol avec une jambe tendue pour la position intermédiaire. Continuez, continuez encore, continuez. Pour la position intermédiaire entre la pointe des deux pieds et les deux genoux au sol. Là ici, Yoann exécute le mouvement, mais sur la pointe des pieds pour ceux qui n'ont pas de roulette à peu. Vous pouvez vous lâcher. Deuxième exercice, on va enchaîner avec la roulette à abdos. Et toi, tu vas vous montrer de la réaction. D'accord ? On est là, on avance et on revient. Ça, c'est pour travailler les abdos, mais aussi au niveau de la taille. Et pour toi, ici, Yoann, je t'amène à faire le mouvement ici. Tac, tac et tu reviens. Ici, pac, pac et tu reviens. Voilà. Donc, quand tu reviens, tu peux aussi poser les genoux au sol si c'est compliqué. N'oubliez pas, les gars, les 60%. Donc, il faut ralentir le mouvement. Voilà. Vous ralentissez le mouvement pour être bien dans le mouvement. C'est-à-dire pour être à 60% d'intensité maximale. Quand vous revenez aussi, les gars, pensez à serrer votre dos. Ici, pour toi, Yoann, tu te concentres essentiellement sur les abdos. Tu avances et tu recules. Voilà. Encore. Parfait. Relâchez un petit peu. Enlevez la roulette abdos. Et donc, la suite. Mais Sayajin, vous allez bosser en faisant des rotations du bassin. OK ? N'oubliez pas, vous êtes à 60% à vous de jouer. Voilà. Bien sûr. Là, comme le fait ici, Benoît, il inspire. Il souffle régulièrement. Il se concentre sur les obliques. Regardez-moi ces obliques. C'est pas un truc de fou. T'es sec comme le Sahara, toi. C'est un truc de ouf. Et la tangui. Voilà, pareil. Là, l'amplitude est encore plus importante. Il travaille sur l'attaque. Tu sens ou pas ? Sur les obliques. Ouais. Ça, c'est mon Sayajin. Ça va, Yoann ? Ça va. Allez. L'épaule, ça va ? Ça va aussi. Il s'est bien échauffé avant. Bien sûr. Échauffez-vous bien toujours avant de faire l'exercice. Pour ceux qui n'ont pas refait d'échauffement, je vous invite à cliquer sur le bouton i qui s'affiche ici. Ou bien, le lien sera dans la description pour faire un bon échauffement. Inspirez, soufflez. Voilà. Encore. Et ensuite, vous allez faire des rotations. Vous vous rappelez, vous faisiez un jour, vous allez faire une ouverture sur le côté. Cinq de chaque côté. Cinq à gauche, cinq à droite. Et moi, je montre une variation aussi avec le ballon. C'est très sympa. Là. Tu peux faire j'entendu. Voilà. Cinq. Allez, on contrôle le mouvement. Quand on revient, là, on travaille sur les obliques. Et aussi, on peut s'imaginer tirer un fil pour serrer les hémoplates. Vous pouvez imaginer contracter votre dos aussi. Et votre épaule est contractée également en appui. Cinq. Et on change de position. Là. Vous êtes à 60%. Vous contrôlez le mouvement. Voilà. Préférez inspirer quand vous ouvrez la cage soit assis. Soufflez quand vous décidez. Là. Inspire. Souffle. À vous de dire. Vous voyez, donc, j'ai le ballon moi. Pour compliquer le mouvement, on travaille à l'instabilité. Regardez également. Changez de côté. Voilà. Vous voyez. Pour le ballon. Donc ça, c'est un niveau confirmé. Il faut vraiment travailler dans la stabilité votre épaule. Et moi, ça m'a permis également de développer mon dépouille. Hop. Et on relâche. Voilà. Juste après ça, vous allez me faire des burpees. Donc, n'oubliez pas qu'on vous descendait. Il y a trois pompes spécifiques. Une pour les pecs. Une pour les triceps. Et une pour les pecs. Et on revient. OK. On commence debout. Allez, c'est parti. Là, on descend. Hop là. Ici, on fait une pompe. Alors, glissez. Triceps. Et là, on revient. Soit vous revenez pendant une amie. Soit vous détectuez comme le fait. Hop. Ici. Notre cher ami Yoann. Vas-y. Retourne-nous. L'option. Tac. Ici. Voilà. Et là, il revient les mains en arrière. Voyez. Soit vous revenez les mains en arrière. Soit vous faites comme Benoit le fait. Regardez. Il va avancer son corps en avant quand il fait ça. Allez, les triceps. Avance encore. Voilà. Tac. Choisissez le plan qui vous a. Allez. Encore. Vous êtes à 60% les gars. Pareil à la maison. 60%. Parfait. C'est bon. Après ça, vous allez faire des ponts par pied. Donc, on est tous sur les genoux. Hop. Là. Les mains bien écartées. Et on y va. Là. On inspire à la descente. On va chercher le pec au sol. Et on change de côté. Et puis, n'oubliez pas de réduire l'intensité pour être à 60% du but. Pour faire monter progressivement le rythme des radiaques du tour en tour. Cinq. Voilà. Hop là. Attendez-vous. Trois secondes. Trois, quatre secondes de pause. Récupérez. Un. Deux. Récupérez. Voilà. Trois. Quatre. Allez, c'est parti. Là, on va chercher. Là. A vous. Voilà. Là, on travaille bien le pec ici. Le pec, il va chercher le sol. Travail. Tu sens pas ? Ouais. Et là. Juste après ça. Vous allez faire des ponts froides, dynamiques. Sans vous les claquer, ça va durer 45 secondes. D'accord ? Un genou tendu. Un genou fléchi pour toi. Vous allez partir ? Là. Hop. Donc là, si on veut. Après. Ceux qui veulent vraiment, qui ont un niveau très avancé. Vous pouvez également vous amuser à lever la pointe d'étier au sol. Et ça, c'est vous qui choisissez. Sinon, vous avez différentes options comme vous pouvez le faire à la maison. L'idée, c'est d'être à 60% de ne pas vous cramer. D'accord ? Donc, ralentissez le rythme. Là, on peut poser les genoux. On peut avoir un genou tendu. Un genou au sol. Ou on peut avoir également, voilà, un travail dynamique avec un calcage des mains. Ou bien à la maison, on peut également travailler. Nous faisons la seconde dynamique. En faisant des ponts dynamiques. Comme ça. Allez. Neuf. Huit. Sept. Inspirez. Soupez. Vous êtes à 60%. Contrôlez votre rythme cardiaque. C'est votre cœur, en fait, ici, la référence. D'accord ? Voilà. Récupérez. Après ça, vous allez effectuer 10 sauts. On peut se relever. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va ? Ça va. Si vous sentez vos rythmes cardiaques montés progressifs. Vous allez faire 10 avec moi. Allez, je suis parti. Dix. Neuf. À vous. Huit. Je vous regarde. Sept. À chaque saut, serrez vos abdos. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Récupérez un peu. Récupérez là. Cinq secondes. Marchez, marchez. Cinq. Quatre. Vous êtes à 60%. Deux. Un. Ça va partie. Vous sautez. Si vous sentez que vous n'êtes pas à 60%. Vous pouvez augmenter l'intensité ou la diminuer selon vos ressentis personnels. Votre cœur, ça n'a de votre référence. Vous en comptez 10. Voilà. Après, vous récupérez. Ça va ? Ça va. Yes. Tanguy, ça va ? Johan. Ça va. Allez. À la maison, ça se passe ou quoi ? Mettez un pouce en haut. Si vous aimez toujours de faire ma vidéo, récupérez. Ensuite, il y a encore deux exercices. Vous vous souvenez ? Les dips au sol. D'accord ? Vous en faites. Quand ça crame un petit peu, vous laissez reposer. En tout, on en fait qu'avant ça vous donne. C'est parti. Là. On est ici. Allez. Hop. Et on relève. Inspire. Souffle. Voilà. Pour ceux qui ont vraiment du mal à faire ce mouvement-là, vous continuez. 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 Voyons de travailler comme ça. Vous voyez là. Là. Vous posez les fesses. Vous faites des flexions. Extensions. C'est plus simple. Maintenant, si vous avez un niveau plus avancé, vous décollez vos fesses du sol. Réchissez. Et vous remontez pour augmenter d'un petit peu de travail. D'accord ? Hop. Ici. Il reste encore dix secondes. On essaie les jeans. Après, on termine avec le relevé de bassin. D'accord ? Voilà. Serrez bien les abdos à la fin. Hop. Quatre. Trois. Relevé de bassin. Pardon. Dix secondes. On se place sur le dos. On va descendre les jambes. Donc, vous fléchissez un peu les genoux pour ceux qui ont mal de dos, bien sûr. Donc, tu fléchis un peu tes genoux, c'est mieux. Sinon, vous gardez les jambes plus tendues si vous n'avez aucune douleur au niveau du dos. Vous inspirez, vous soufflez et vous inspirez. Voilà. Inspirez et soufflez régulièrement. Vous contrôlez vos mouvements. Et donc, à la fin du mouvement, comme vous pouvez le voir, comme le font aussi mes jambes. C'est quand même un petit peu moindre en bas de dos. Voilà. Vous devez contrôler la montée. Vous devez contrôler la montée. Là, comme ils le font, ils serrent bien les abdos. Regardez-moi toutes ces veines qu'il a là. C'est pas un truc de dingue ça quand même. Tu m'impressionnes, hein, mon cher veuleux. Hein ? Et si là, tant qu'on dit. Les oublis bien dessinés, pareil. Ainsi qu'Yohann, là-bas, avec les oublis bien dessinés. Ça fait plaisir, les gars. Allez. Reposez-vous. C'était le premier tour. Donc, vous étiez à 60%. Ça va que vous avez réussi à contrôler la jauge. D'accord ? Récupérez un petit peu. Et on va repartir pour le deuxième tour. Récupérez-vous. Allez, on repart pour le deuxième tour. Cette fois-ci, les gars, vous êtes à 80%. Ça va ? Et même à la maison, 80% pour vous. On commence. Allez, c'est parti. Premier exercice. Un petit saut d'abord en premier. Hop ! Et là, on fait des ponts. Ton diamant pour toi, Yohann. Allez là. Hop là. On ne traite bien. Bam ! Et là, on travaille les pectoraux. Le fait de l'avant et les mains rapprochés, on travaille aussi l'intérieur des pectoraux. Deux. Une. Et on pose quelques jours. N'oubliez pas. Vous jugez votre niveau. Vous n'essayez pas d'avoir mon rythme. Vous êtes à 80% de votre intensité. Let's go. Allez-y. Regardez. Là, les pecs bien serrés. Ça lui permet de se concentrer sur ses pectoraux dans la fibre ici-là. Le milieu de ses pectoraux. Il sert les hémoplates aussi. Vous en faites cinq et vous laissez reposer après. Vous comptez cinq. Comptez vous-même cinq et vous récupérez. N'oubliez pas votre jauge à 80%. Vous êtes là un peu plus intense qu'au premier tour. Deuxième exercice. On fait de la B-Wheel. Toi, tu te souviens. Johan, tu avances et tu recules. Allez, c'est parti. A B-Wheel. Comme vous pouvez le voir, ils le font bien. Ça se voit qu'ils ont bien exécuté toutes les consignes. Passer dans le coaching. Là, j'explique qu'il faut d'abord avancer les fesses en premier. Coaching sur mon site alexlevent.com. Coaching de trois mois. Ça va, ça ? Super. Tu t'es bien expliqué ou quoi, ça ? Super bien. Et donc, voici, tu peux aussi compliquer le mouvement en cherchant sur le côté. Voilà. Toi, tu restes bien droit dans le mouvement. Bien rectiligne. Et Benoche, je t'invite à chercher un peu côté, droite, côté, droite. Et Johan, voilà, exactement comme il le fait. Il pose les genoux aussi pour récupérer. Il avance les coudes pour sentir les abdos. Tu confirmes que tu travailles les abdos là ? Oui, je trouve ça. Allez. Cinq. Et là, ils ont tous un peu chaud normalement. Trois, deux, un. Et récupère. Juste après, il y a des rotations de bassin. Rotation de bassin. On est toujours sur les abdos. On y va. Je vous accompagne au début. Et nous, vous vous jugez. Vous vous jugez. Vous vous êtes à 80%. D'accord ? Donc, vous rajoutez un peu de vitesse. Vous rajoutez plus d'amplitude. Vous rajoutez également plus de contractions volontaires. Plus de bonne volonté aussi à 80%. Allez. Et plus de concentration, mais également même sur les épaules. Et donc, Johan, tu peux aussi mettre un focus sur le dos. Toi, tu veux renforcer et amener plus de chaleur sur ton dos pour justement le rendre plus mobile pour toi. Tu vois ? D'accord ? Allez, là. On est concentré. On inspire et on souffle. On apporte de l'oxygène à votre corps. Vous êtes à 80%. Là, je me sens bien. Je me sens bien. Gardez ce rythme-là. Il reste encore cinq secondes. Là, à la maison, c'est pareil. Si vous aimez le genre de conflit vidéo, vous mettez un pouce vers l'autre si ce n'est pas encore fait. Très bien. Juste après, je vous le dis. Donc, rotation. OK ? 5 fois à gauche, 5 fois à droite. À vous de jouer dans 1. C'est parti. Go ! Moi, je vous montre une option supplémentaire. Continuez. Vous en compter 5 et vous changez de côté. Et à 80%. Vous voyez, à la maison, vous pouvez également prendre un ballon comme ça. Bon, après, ça, c'est un niveau confirmé. Pour vraiment travailler votre renforcement de votre épaule. Si vous avez des douleurs au niveau des épaules, ne faites pas comme moi. Parce que moi, du coup, là, j'ai des épaules bien solides. Je travaille également en instabilité. Mais si vous avez des douleurs de genoux, vous faites là exactement ce que fait ici Yohan. Il garde les coudes posés directement au sol. Il en fait cinq de chaque côté et il change. D'accord ? Cinq et vous vous concentrez sur la taille. Allez, il reste dix secondes, mais c'est la gym. Augmentez à 80%. Tu peux chercher encore un petit peu plus loin, Yohan. Voilà. Allez, un et on relâche. Parfait. Juste après cela, il y a des bons pieds à 80%. Vous vous souvenez, on commence debout ? Allez, après, on descend directement. Allez, c'est parti, on descend. Et là, ça fait 80%. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que pour tous qui veulent un niveau intermédiaire plus, et bien vous suivez exactement ce que fait Benoît. D'accord ? Et ceux qui veulent chercher un niveau un peu moins intense, et bien vous suivez le rythme de Tanguy. Il pose les genoux au sol. Et ceux qui n'ont pas de matériel chez vous, et bien vous suivez simplement ce que fait Yohan. OK ? Moi, je montre les options pour ceux qui veulent compléter encore un peu plus. Ceux qui veulent chercher un niveau un peu plus lenté. Vous êtes là. On va chercher là. Bim ! Et on remonte. D'accord ? Allez. Prêt, bien. Super, les gars. 80%, vous sentez un peu la différence là ? Oui. Des pompes parqués. Allez, c'est parti, pompes parqués, 80%. Si vous sentez la nécessité de vous poser, vous récupérez quelques secondes. C'est parti. Hop. Donc à la maison, c'est pareil. Vous en faites autant qu'un cesseur. Si vous estimez votre rythme, votre rythme cardiaque qui n'est pas assez 80%, et bien vous accordez 4-5 secondes de pause. Allez. Et là, comme vous pouvez le voir, Benoît ici, va contracter le pectoral ici vers le sol. L'étirer le contrôle permanent. OK ? Ici, Tanguy le fait très bien. Il pose les genoux au sol pour rendre l'exercice un petit peu moins intense. Mais cependant, ça reste évidemment toujours efficace. Ça va ? Confirme ou pas ? Confirme. Johan. Allez, conspère bien. Fais pas son bras, Johan. Johan, il fait vraiment pas son bras. Il travaille tout ça alors. Trop bien. Franchement, je quitte travailler avec eux. Ça va ? Juste après ça, vous allez faire des pompes dynamiques. Donc, vous choisissez le niveau. Moi, je vous montre aussi un niveau. Aussi, un peu plus. Encore un temps. Allez-y, les pompes. Rappelez-vous, pour faire ça, les pompes, je vous montre aussi. Donc, vous sautez un petit peu l'ensemble du corps. Et après, vous pouvez réfléchir, vous vous ramenez. D'accord ? Hop, il n'appuie sur vous. Vous choisissez celle qui vous convient le plus. Mais dans tous les cas, il faut contrôler votre mouvement. Et les gars, vous êtes à 80%. Pas 100% ni 60%, 80% entre les deux. Voilà. 15. 14. Regardez les gouttes, là, sur le tatami. Ça, c'est signe d'effort physique, là. 9. 8. 7. Ils transpirent tous, là. Ça fait plaisir à voir ça. 5. 4. Et vous allez voir, dernier tour, ils vont tous se mettre le sang pacifique, ici. Dernier tour. Très bien. C'est comment, là ? Sentez-le ! Le niveau qui... Oup ! Et là, vous allez faire des montées de genoux, cette fois-ci. Hein ? Mais 80%. Je vais récupérer. Hop. Je reviens. Hop. Je reviens. D'accord ? Prenez votre temps entre chaque répétition. Je veux que vous soyez à 80%. C'est-à-dire qu'à chaque montée de genoux, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils serrent les abdos. Regardez. Ils serrent leurs abdos. Là. Voilà, là. Et là, avec moi. Là, ça fait. Je serre les abdos. Voilà. Allez. Ne dépassez pas les 80%, les gars. S'il faut récupérer entre chaque série, entre chaque répétition, faites-le. Allez, allez. Allez. Dips. Ça va, Dips. Allez. Allez. On est là. Flexion, extension. Flexion, extension. Grandis. Voilà. Grandis bien. Là. Tu contrôles la descente. Et tu reviens. Encore. Inspire. Souffle. Continue. Continue. Vas-y. Voilà. Là. Il sache. Il chauffe. Ici. Là. Voilà. Regarde les épaules bien basses. Serre un petit muscle contre les aumens plates. Voilà. Voilà. Vas-y. Encore. Allez. Deux. Un. OK. Relevé de bassin, les gars. C'est pas le plus dur. Heureusement. Allez. Contrôlez bien. Inspirez. Descente. Souffle à la montée. Inspire. Descente. Souffle à la montée. Gardez les mains derrière à la tête. Votre nuque ne doit pas être cassée. D'accord ? Voilà. Gardez le poids de votre tête sur vos doigts. Souffle à la montée. Inspire à la descente. Souffle pendant la montée. Inspire pendant la descente. C'est un but de jouer. Il vous reste 10 secondes, mes Saiyajin. Ça va ? Ça va ? Yohann, viens. Écarte les coudes un peu plus. Voilà. Et petite pause. Petite pause à la maison. Pareil. Inspirez, bien soufflez. Buvez un peu d'eau. Et on part pour le dernier tour. On est parti pour le dernier tour. Vous êtes chauds ou quoi ? Chauds. Là, c'est le mode Kaioken. 100% aucune réserve. Donc là, on y va. Allez. On fait un petit saut ici en premier. Hop. Et on fait des comptes. Attention. Être à 100% ne signifie pas bâcler la phase excentrique. On peut très bien être lent dans la phase excentrique et contrôler encore plus le mouvement en contractant vous fake. D'accord ? Là. Mais vous contractez au max vous fake. En vous de jouer. Quatre. N'oubliez pas. Ceux qui veulent un niveau intermédiaire plus. Vous suivez le rythme ici là de Benoit. Ceux qui veulent avoir un niveau un petit peu moins intense. Vous suivez le rythme de Tanguy qui pose un genou au sol. Et ceux qui n'ont pas de matériel, je vous le répète. Vous suivez le rythme de Johan. Vous en faites cinq et vous récupérez un peu s'il le faut. D'accord ? Voilà. La récupération là, elle n'est pas obligatoire, mais si vous sentez le besoin, vous faites. Pause. Dix secondes de pause. Vous enchaînez avec avance coude. Roulez tes abdos pour vous deux. Ok ? Sur un genou. Toi, tu peux te faire de façon beaucoup plus intense. Là. Voilà. L'idée d'avancer dans le bassin. Comme vous pouvez le voir, ils avancent bien dans le bassin. On serre bien. Voilà. Comme le fait également Benoît. Moi, j'aime bien également le faire comme il le fait. Il reste en apnée pendant la montée. Enfin, pendant la phase où il avance. Et ensuite, il souffle. Il faut qu'il revient. Voilà. Parfait. Parfait. Bon gainage. C'est cool le Tanguy. Donc, garde un petit peu les épaules un peu plus relâchées. Un peu plus basse quand tu avances. Et tu peux te concentrer également sur le dos. Essayez de vous concentrer sur le dos. Benoît étant guide sur le dos. Et toi, Johan, tu te concentres sur le fait de chauffer ton dos. Ok. J'imagine que la barre du chocolat sur le dos, elle fonte. Ça va ça ? Yes. On enchaîne la suite avec des moments de rotation de bassin. Allez, hop là. Hop. Vous êtes à 100%. Donc, vous augmentez la vitesse, l'amplitude, la contraction volontaire. C'est limite de là où vous êtes en train de courir sur place. D'accord ? Allez. Et vous devez sentir aussi vos épaules. Mettez de la force sur vos épaules. Sur vos dapos, vous rentrez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Voilà. Regardez-moi toutes les veines que sortent là derrière. Surtout les Saiyajins. Ils sont là. Ils ont limite les cheveux jaunes. Regardez là. Hop. Hop. Voilà. Bim. Allez, je vous accompagne. Puff. 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 Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Continuez. Juste pour avoir coup. Comme ça, vous le savez. Le prochain exercice est de rotation de bassin. Avec les mains vers le plafond. 5 de chaque fois. Récupérez. 10 secondes. Là, vous êtes à 100% les gars. Vous sentez la jauge ? Allez, là, c'est 5 à gauche. 5 à droite. On fait de façon dynamique en serrant également les cheveux. C'est parti. Hop. Allez, là. Ca fait 5. Voilà. 4. Vous serrez. 3. Serrez-vous à la fin. Voilà. 2. Bim. Voilà, ici, là. 1. Hop. Changez de côté. Hop. On est en train. Voilà. 3. Et tirez. 2. 1. Bim. 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 Et les gars, ils rigolent. Je sais que je ne rigole pas. J'aime bien les bim. 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 Allez. 5. Bam. Change de côté. Allez. Lâchez pas. Voilà. C'est ça que je veux voir de la sueur. Là, ils sont à 100%. C'est pas normal s'ils ne suent pas. Voilà. Bah. Parfait. Derrière ça, il y a les burpees. Là, vous êtes à 100%. C'est bon, c'est debout. Allez. Il se belle. Bam. 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 A bout de jouer. D'alors. Fait. C'est bien. Inspirez bien. Soufflez. Je veux vous voir suez. Sentez tous vos muscles travailler le burpees. Un exercice complet. Travailler le bas du corps, haut du corps. Un excellent exercice également pour abiter votre corps. A transporter le sang vers le bas. et sur le haut du corps en même temps ok vous savez que vous arrivez vers la fin si votre rythme il est là c'est normal faites des pompes parqués et vous laissez reposer si besoin est allez là 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 ben là touche le peck vers le sol je sais bien le peck vers le sol c'est ça concentrez-vous sur le mouvement excentrique vous ralentissez mais vous contrôlez le mouvement à 100% de façon musculaire vous laissez rien vous ne laissez pas la place au hasard la contraction elle est en permanence elle est en permanence pardon 7 allez 6 5 4 3 yes allez posez 10 secondes vous allez faire des pompes exposés vous savez que quand vous arrivez à ce niveau là le programme est bientôt terminé vous le savez hein donc là je vous défèche des melons je veux que vous ayez des melons allez c'est parti ah si vous sentez votre coeur s'emballe plus de 105% vous vous récupérez 3 secondes et donc partez d'accord c'est possible hein c'est ok tant que vous êtes à 100% moi ça me va moi ça me va si c'est sur les genoux c'est très bien aussi bien sûr le but chez vous c'est que vous soyez à 100% également donc je fais partie n'oubliez pas que c'est pour ceux qui veulent aller plus loin c'est pour ce genre d'approche également dans les coachings sur mon site alexlevant.com et si tu veux t'en faire n'importe où télécharge une application sur Google Store ou Abstore l'application alexlevant alors remonte parfait là vous allez faire des sauts groupés mais vraiment des genoux là toujours toucher vous amortissez sur l'avant du pied Yoann très important tu amortis sur l'avant du pied les chibir les genoux en arrière en parlant 3 secondes allez chaud il commence à voir même l'exercice allez c'est parti go hop voilà voilà Arrête Retournez le plasma allez c'est parti allez c'est parti vous savez que c'est bientôt la fin amortis sur l'avant du pied voilà avant du pied voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti allez 15 secondes 14 allez 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 encore c'est parti allez 8 vous amortissez sur l'avant du pied comme un petit chat vous est attérissé 5 4 2 et 10 1 10 2 et 10 2 et 10 avant dernier avant dernier courage courage on lâche pas le rythme doit rester élevé allez c'est l'avant dernier là vous êtes sur la dernière ligne droite du sprint allez on tient bon on tient bon vous savez le dernier exercice il est facile en plus allez donc là on donne tout on donne tout hein allez hop continue continue voilà on donne l'extension on garde les coudes toujours déverrouillés ils sont les coudes mais ils gardent les coudes déverrouillés voilà on garde un peu plus déverrouillés là comme ça allez on garde un peu les hémoplates bien serrés voilà voilà 8 7 6 5 4 3 2 au sol récupérer au sol et vous allez faire 45 secondes de renouer le bassin pour le dernier exercice coude écarté coude écarté il n'y a pas de tirer sur la grille coude bien écarté c'est parti go enlève le bassin et on reste focus sur les abdos du bas là voilà hop contre voilà donnez le meilleur de vous même concentrez toutes les fibres musculaires sur la partie basse de vos abdos voilà voilà parfait coude écarté un peu plus dégage bien le menton imaginez une pomme entre le menton et l'eau du buste vous ne pouvez pas l'écraser la pomme d'accord allez 14 secondes donnez le maximum allez 10 9 le décompte 8 7 6 5 dans 4 c'est fini allez 3 2 1 et relâchez allez on revient là c'est comment là on est bien bravo récupérer soufflez soufflez voilà je commence par toi c'est comment physique est-ce que t'as senti graduellement le rythme cardiaque augmenter de tour en tour clairement avec la fatigue forcément le rythme cardiaque s'accélère exactement après bah c'est les muscles qui se tétanisent donc forcément les impulsions les les tractions enfin toutes les flexions font que c'est plus dur et t'as senti le coeur mais également tous les muscles travaillés ou pas ouais clairement oui yes et toi Tanguy non ? je suis mort tu es comment ? intense intense t'as senti quoi ? surtout ça pique quand on arrive au moment des pompes c'est dynamique ouais 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 des pompes dynamiques ? et toi Benoît ? très bien au fur et à mesure des exercices et des séries on sent qu'on monte en intensité c'est super on se dépense bien on est là pour ça est-ce que vous sentez que par rapport justement au coaching là on évolue encore d'un cran supplémentaire sur l'intensité ? Il y a des effets de groupe, d'accord ? Mais aussi, cet effet-là, justement, vous devez augmenter l'intensité de tour en tour. C'est un facteur limitant qui existe chez, du coup, les personnes entraînées comme vous maintenant, d'accord ? Que vous pouvez améliorer. Donc, ce concept-là, vous pouvez le mettre en place chez vous pour n'importe quel type de circuit training. Donc, vous êtes à 60%, 80% ou 100%. Aussi, vous faites 4 tours, vous pouvez être à 50% en milieu, 60%, 10%, 80% ou 100%. D'accord ? L'idée, encore une fois, c'est de titiller, de chatouiller un peu votre cœur pour qu'il soit habitué à propulser du sang, mais de façon de plus en plus intense de tour en tour. Yes ? Si vous aimez ce genre de format vidéo et si vous voulez également avoir des corps athlétiques et performants comme Johan, Tanguy ou Benoît, vous pouvez également me faire confiance et aller sur mon site alexlevent.com où je te propose ton plan sportif et ton plan alimentaire pour que tu puisses transformer ton corps. Et pour ceux qui veulent se montrer n'importe où, ne vous donnez plus aucune excuse. Entraînez-vous partout grâce à mon application Alex Levent sur Google Store ou App Store. Et pour ceux qui veulent se musculer de façon indépendante, j'ai même créé deux e-books pectorobisibles en 80 jours et abdovisibles en 80 jours qui se passent également sur mon site alexlevent.com. Un grand merci encore à toi qui a fait l'exercice, mais aussi bien sûr à mes guests. Ici, Johan qui est là. Regardez là, corps athlétique, il sourit, un homme heureux. Mais il y a aussi Tanguy qui est là et Benoît qui ont contribué également à cette vidéo-là. Si vous aimez, je suis en train d'avoir une vidéo où je peux intervenir également. Mais ça y est, Jin, faites-le moi, ça va dans la barre des commentaires. Et on vous dit à tous, à plus bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada